... Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux. Ça fait vraiment plaisir de voir que le public augmente et à chacune des réunions, ça m'encourage à faire encore plus de choix et de conférences. Dans les choses que je suis en train de travailler, j'ai en projet la création de l'Institut international d'échange des savoirs. Pour vous qui êtes en ergo, ça pourrait vous intéresser. J'ai besoin de manœuvres et de réflexions aussi. Et puis également, l'organisation sur le territoire, sur les bouches du rôme, de rencontres cinématographiques autour des films sur les luttes aux ouvrières, avec là aussi de la conférence, du débat et bien sûr des projections. Ce soir, c'est la deuxième conférence de Roland qui va encore nous parler de la transgression, de la règle de l'usage. Il n'est pas content parce qu'il est le seul intervenant dans cette université populaire cette année à avoir eu un sujet imposé. Les autres, on négociait. Avec Roland, il n'y a pas eu de négo. Ça a été un choix parce que je trouvais que c'était bien de traiter de la transgression. Et je crois que ce choix était d'autant judicieux qu'il y a aujourd'hui toutes les conditions pour qu'on ait envie de transgresser, et notamment dans le cadre de ce qui nous est imposé avec l'état de surveillance, ou qui est juste privatif de liberté. Pour l'instant, c'est un peu diffus, on ne s'en aperçoit pas trop, mais c'est quand même ce qui nous pend au bout du nez. Et je ne suis pas sûr que ça s'améliore dans les semaines à venir. Roland, merci encore pour ta gentillesse, ton dévouement, ta générosité, ta dévouabilité. Je voudrais qu'il revienne un an prochain. C'est un compétent. Oui, mais ça, ça va sans dire. Ce qui est amusant, c'est que Roland ne traite jamais de philosophie. En tout cas, il n'a jamais enseigné, ni fait des recherches. Il s'intéresse plutôt aux ressources humaines et à l'économie. Et là, il s'est emparé de cette démarche. Et je trouve que c'est un beau courage. En tout cas, merci pour ce que tu nous as dit la semaine dernière. Et je suis sûr que ce soir, tout le monde va encore se régaler. C'est à toi. Merci. Donc, je ne reviens pas sur la séance précédente. Vous pouvez vous reporter au site, pour ceux qui n'étaient pas là. Mais par contre, en deux mots, dire qu'effectivement, il s'agissait d'une figure imposée par Jean-Pierre et qu'il s'agissait d'une figure imposée un peu délicate. Parce que la notion de transgression ne se saisit pas facilement. Donc, la semaine dernière, on s'est départis d'une notion que je qualifierais d'héroïque de la notion de transgression qui consiste, au fond, pour des êtres exceptionnels à braver l'interdit pour faire avancer la société. Et donc, il m'a semblé nécessaire de déconstruire cette manière de percevoir la transgression en considérant que, un, ça ne concernait pas que des êtres héroïques. C'est-à-dire qu'il y avait, au fond, cette notion de transgression. Elle irriguait le quotidien et elle pouvait potentiellement concerner tout le monde. Que deux, braver l'interdit était réducteur et qu'il s'agissait plutôt de se confronter à une norme et que cette norme, elle pouvait concerner du tolérable ou de l'intolérable, du possible ou de l'impossible, du licite ou de l'illicite, etc. Et qu'enfin, pour faire évoluer la société, il y a aussi, évidemment, de l'interdit ou du transgressif qui remet en cause les fondamentaux de l'humanité. Et donc, on ne peut pas non plus concevoir cette notion de manière unilatérale. Et enfin, dernier point, dans la continuité de ça, il convenait de prendre en compte la dimension de négativité dont est porteuse la transgression, c'est-à-dire une dimension de critique, une dimension de refus, de rejet, mais qu'il convenait aussi de percevoir en creux, implicitement, sa portée positive. Et donc, c'est de tout ça dont il a été question la semaine dernière et qui aboutissait finalement à s'interroger sur le concept de norme. Or, ce concept de norme, il a été travaillé par un philosophe français qui s'appelle Georges Canguilhem, et c'est de lui dont on va parler aujourd'hui. Bon, là aussi, c'est un petit défi que de parler d'un philosophe qui est de plus en plus considéré comme un philosophe important, philosophe de langue française important du XXe siècle, mais on va l'aborder donc de manière synthétique et vraiment en centrant sur le concept de norme. Alors, en deux parties, une première partie qui me semble être nécessaire et qui renvoie au besoin de raconter un peu sa trajectoire personnelle et professionnelle et puis avant de rentrer plus directement dans la construction du concept de norme. Donc, son itinéraire, quelques éléments biographiques, mais tout ça au service de la compréhension de ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Donc, il est né à Castelnaudary en 1904. Il meurt en 1995. Donc, c'est un philosophe qui traverse le siècle. Il a, à ce titre, des similitudes avec celui dont on a parlé il y a six ou neuf mois, qui était aussi un philosophe pas très connu, philosophe de langue française pas très connu aujourd'hui, qui s'appelle Henri Lefebvre, qui sont des philosophes qui ont traversé le siècle et qui ont continuement écrit des années 1920, au milieu des années 1920, jusqu'aux années, au milieu des années 1990. L'autre point commun, d'ailleurs, avec Henri Lefebvre, c'est que c'est quelqu'un qui est issu du monde rural, du Sud-Ouest particulièrement. et c'est important parce que ça va, sans caricaturer, ça va sans doute l'amener à un ancrage qu'il va retrouver assez régulièrement dans sa vie de philosophe. Donc il est, il va au lycée, donc dans les années, au début des années 1920, il est repéré par le proviseur de son lycée qui fait des pieds et des mains, en considérant que c'était un élève brillant, pour l'envoyer à Paris. Évidemment, en France, à Paris, c'est la voie royale, et qui plus est, au lycée Henri IV, qui était déjà à l'époque un lycée prestigieux, qui l'est toujours, donc il arrive à Henri IV, et à l'époque, à Henri IV, il rencontre quelqu'un qui va être important pour lui dans la suite de sa formation, c'est le philosophe Alain. Alain, qui est un philosophe important à l'époque, qui est un peu oublié maintenant, et qui présente comme particularité d'être à la fois un humaniste et un pacifiste. Donc il finit ses études au début des années, enfin ses études au lycée en 1923, et il entre, il réussit le concours d'entrée, là aussi c'est toujours une école prestigieuse, à l'école nationale supérieure, et là, il va cohabiter, il va être dans la même promotion que Sartre et Aron, donc les deux grandes figures de la philosophie française du XXe siècle, et ensuite il va assez vite passer l'agrégation de philosophie. Donc il commence au début des années 30 à enseigner, en lycée, plutôt dans le sud-ouest d'ailleurs, à enseigner la philosophie. Et puis, il y a un premier important, enfin un premier moment important de rupture, c'est 1936, alors pas pour des raisons liées à l'histoire nationale, mais pour des raisons qui lui sont propres, et qui le conduisent, on y reviendra ensuite, à commencer des études de médecine. Donc ça, c'est un premier point important, parce qu'on verra que ça a été tout à fait structurant, ensuite, dans sa pensée. Deuxième moment structurant à cette époque, c'est 1940, il décide de démissionner de l'enseignement, en considérant, enfin il fait un courrier officiel, en considérant qu'il est à l'époque à Toulouse, et il considère qu'il n'a pas été formé à la philosophie pour enseigner, travailler dans une patrie, et donc il démissionne. Très vite, il va reprendre des cours, dans un autre cadre, à l'université de Strasbourg, qui a été délocalisé pour cause d'occupation à Clermont-Ferrand, et là, il prend la succession de son ami, qui s'appelle Jean Cavaillès, qui est à la fois un philosophe et un mathématicien, et qui, dès cette époque-là, enfin, il a par ailleurs des engagements politiques importants, il est communiste, et dès cette époque-là, il entre en résistance, il entre dans la clandestinité, et donc son poste est vacant, et il le propose à Georges Canguilhem, qui va à la fois prendre ce poste, et puis faire un premier pas vers la résistance. Et ce premier pas, il va le poursuivre de manière beaucoup plus active quand l'occupation s'étend, et que les nazis arrivent à Clermont-Ferrand, et là, il rentre lui aussi en clandestinité, et il va être un résistant actif aux côtés de Jean Cavaillès, qui malheureusement va mourir pendant cette guerre. Autre chose, c'est que, néanmoins, il va enseigner jusqu'en 1943, et en même temps, il continue, donc il va enseigner la philosophie jusqu'en 1943, et il continue les études de médecine qu'il avait engagées en 1936, jusqu'à aboutir à une thèse de médecine qu'il va soutenir en 1943. Donc juste avant d'entrer en clandestinité, il soutient cette thèse. Et c'est évidemment une manière atypique de faire les choses, et il va expliciter le fait d'avoir fait des études de médecine, d'avoir soutenu une thèse sur le sujet, en considérant que, finalement, pour reprendre l'introduction à sa thèse, je le cite, « La philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne, et nous dirions volontiers pour qui toute bonne matière est étrangère. » Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire par là que il n'est pas au fond de cette sorte de philosophe qui est concentré sur l'exégèse des textes. C'est-à-dire qu'il ne le saura jamais, d'ailleurs. Son souci n'est pas, en tant que philosophe, de travailler les textes de ses prédécesseurs, les illustres anciens, mais de se confronter à une matière qui est étrangère à la philosophie et de laquelle il va chercher à puiser un certain nombre d'éléments de réflexion. Et, alors, pourquoi la médecine ? Il ajoute, « Nous attendions précisément de la médecine une introduction à des problèmes humains concrets. La médecine nous apparaissait et nous apparaît encore comme une technique ou un art au carrefour de plusieurs sciences plutôt que comme une science proprement dite. » Donc là, ça mérite de s'y attarder aussi. Encore aujourd'hui, il est considéré assez souvent comme un philosophe des sciences. Et, en fait, on voit bien qu'au travers de cette citation, ce n'est pas vraiment ça qui l'anime. En fait, ce qui l'anime, c'est de trouver avec la médecine un enjeu pratique et théorique qui touche directement le vivant. Et c'est ça qui va animer sa pratique philosophique. Alors, dernier point de ce bref itinéraire personnel, en 1948, il devient la libération, il devient inspecteur général dans l'éducation nationale. Et il va, la même année, soutenir une thèse de philosophie, cette fois, sur la formation du concept de réflexe. Donc, au travers de ça, il est tout à fait cohérent puisque, alors qu'il avait soutenu une thèse de médecine avec un objet philosophique, quoi, d'une certaine manière, le normal et le pathologique, sur lequel on va revenir après, il soutient une thèse de philosophie avec un objet qui est un sujet, au fond, de médecine. Et enfin, en 1955, il va donc devenir professeur à l'université de la Sorbonne et il succède à Gaston Bachelard à la tête de l'Institut d'Histoire des Sciences. Et il s'inscrit de ce point de vue-là, c'est une autre étiquette qu'on lui colle fréquemment, mais qui, celle-là, est beaucoup plus justifiée. Il s'inscrit dans une tradition forte et riche d'épistémologie à la française qui a compté Gaston Bachelard parmi ses grands noms et qui a constitué un corps de réflexion sur la formation du savoir, la formation des connaissances qui a traversé tout le XXe siècle, qui se poursuit aujourd'hui et qui est sans doute une des dimensions les plus intéressantes de la philosophie française. Ensuite, il va donc occuper une position institutionnelle importante, reconnue parmi ses pères et surtout parmi ses élèves, on va y revenir, mais sans que son œuvre ne soit vraiment reconnue à sa juste mesure. Donc c'est le deuxième point que je voulais évoquer à propos de sa biographie, c'est au fond le caractère important mais méconnu de son œuvre. Alors, il faut avoir en tête que j'évoquais ses élèves. Ses élèves, ce sont des gens extrêmement divers. Parmi les plus connus, on compte Louis Althusser, Pierre Bourdieu, Michel Foucault. Il faudrait aussi compter Yves Schwartz pour les étudiantes de l'Institut d'ergologie. Donc on a une grande diversité d'élèves qui vont suivre des chemins différents qui d'ailleurs, pour les trois premiers que j'ai évoqués, ne vont pas lui survivre très longtemps. Ils vont mourir à peu près, bien que beaucoup plus jeunes, ils vont mourir à peu près à la même époque que lui. Mais je voudrais citer un de ces élèves qui est moins connu que ceux-là, qui est évoqué dans un ouvrage consacré à la philosophie de Canguilhem, sa posture, au fond, philosophique, de la manière suivante. Il s'appelle Pierre Macherey. Donc je cite. « Georges Canguilhem a relativement peu publié et il n'a consenti qu'assez tard et non sans réticence à rendre accessible à un plus large public des écrits qu'auparavant il avait paru s'ingénier à disperser et à dissimuler dans des endroits discrètement choisis. Pour ceux qui l'ont approché, cette réserve était un trait constructif de sa personnalité qui répugnait à tout ce qui pouvait s'apparenter au fait même de ne paraître à tous les sens du terme. Or, l'influence qu'il a exercée, on peut sans doute parler à ce propos d'un véritable magistère intellectuel qui a marqué plusieurs générations, a été directement lié à cette volonté de retrait, à cette décision observée jusqu'au bout sans concession et sans compromis, de s'en tenir à l'indispensable dans l'exercice de sa fonction de professeur et de philosophe. Cette économie de pensée était d'ailleurs mieux observée qu'elle était obstinément pratiquée sans faire l'objet de commentaires ou de gloses, car c'eût été parfaitement oiseux d'en proposer et elle a fini par prendre l'allure de ce qu'on peut appeler un style philosophique, une certaine manière de se situer dans l'entreprise de la pensée et d'en poursuivre le travail, c'est-à-dire d'en assumer rigoureusement les conditions et les conséquences. Chez Georges Canguilhem, cette rigueur a revêtu un caractère exemplaire. Alors cette exemplarité, cette rigueur, cette distance par rapport à d'autres postures philosophiques qu'on a pu constater à son époque ou encore davantage plus récemment qui n'est jamais passé à la télévision, enfin bon, c'était vraiment, il n'y avait pas du tout ce souci de brillance médiatique. C'était, il était vraiment sur la rigueur, le concept et la modestie. Donc, il n'était en aucune façon un philosophe médiatique ou mondain. Alors, cela étant, dans un texte récent qui a été écrit par un autre de ses élèves qui s'appelle Jacques Bouvresse, qui est un des philosophes français contemporains vivants qui est important, il enseigne au Collège de France. Il a dit la chose suivante à propos de Canguilhem. « L'œuvre philosophique et épistémologique de Canguilhem est plus importante et résistera mieux autant que celle de la plupart des disciples qu'on lui attribue, y compris les plus illustres d'entre eux. » Il y a un petit côté « je tacle » comme on peut le constater dans le milieu universitaire, « je tacle » un certain d'autres penseurs. Enfin, bon, il fait référence probablement, même s'il ne l'explicite pas, notamment à Foucault et sans doute à Bourdieu, mais il n'est pas le seul à penser quelque chose de ce type aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, derrière l'austérité de la pensée de Canguilhem, derrière sa forte technicité, c'est-à-dire qu'il y a tout un... Enfin, comme il se confronte à des écrits qui sont notamment des écrits techniques, notamment dans le domaine médical, il y a tout un effort de lecture qui est nécessaire pour appréhender sa pensée, mais par-delà ça, c'est probablement un des philosophes français importants du XXe siècle. Alors, troisième élément de cet itinéraire, on peut considérer qu'il s'agit d'une philosophie, celle de Canguilhem, inclassable. J'évoquais le fait qu'on l'avait considéré, à mon sens à tort, comme philosophe des sciences, comme épistémologue, à mon sens, la juste titre, mais il ne se... sa philosophie ne se résume pas à ça. Et en fait, on a depuis quelques années engagé la publication de ces œuvres complètes. Donc il y a deux volumes sur les quatre prévus qui ont été publiés, dont l'un très récemment. C'est un énorme travail de publication qui donc s'étale sur près de 70 ans. et on mesure au travers des textes qui sont disponibles la grande... l'éclectisme de Canguilhem. Il s'est investi dans des formes diverses parce que ça s'était... Il a écrit dans des journaux, il a écrit des articles dans des revues, souvent des articles dans des revues spécialisées qui ont été parfois republiées, regroupées dans des ouvrages. Enfin, il y a un corpus très considérable et qui surprend même les élèves qui le publient... Ces élèves qui le publient aujourd'hui, donc j'évoquais Bouvresse, Schwarz, un autre moins connu qui s'appelle Braunstein, quand tous ceux-là sont... disent leur surprise de l'étendue des travaux et de la diversité des travaux qui ont été produits par Canguilhem avec néanmoins des espèces de fils rouges qu'on retrouve, une certaine cohérence dans ces travaux. Alors, parmi les surprises qui sont présentées par ces éditeurs anciens élèves de Canguilhem, il y a la surprise d'Yves Schwarz qui évoque le fait que la lecture des écrits de jeunesse de Canguilhem qu'ils ne connaissaient pas l'a surpris pour deux raisons. d'une part ce qu'il appelle la véhémence de l'engagement c'est-à-dire qu'Anguilhem dans ses jeunes années apparaît comme quelqu'un d'engagé alors son engagement va varier il va d'abord être engagé aux côtés d'Alain du philosophe Alain comme en tant que pacifiste et humaniste ensuite il va être engagé avant d'entrer dans la résistance dans l'anti dans l'antifascisme donc à ce titre il va publier un texte qui était complètement enfin qui était devenu méconnu un texte dans les années 30 qui est une adresse aux paysans français et qui qui est un texte très politique enfin de philosophie politique et c'est intéressant d'ailleurs de constater que ce texte a été publié à une époque où d'autres grands textes de cette nature sont publiés je l'ai évoqué à propos d'Henri Lefèvre lors des séances antérieures mais on vient aussi de publier un petit un petit texte de Jean Giono qui lui aussi s'adresse aux paysans à cette époque donc il y a il y a vraiment un cet engagement est une marque très flagrante dans ces décrits de jeunesse qu'on ne retrouvera pas en tout cas de manière explicite ou sous cette forme ultérieurement et cet engagement je recite Yves Schwartz présente une caractéristique qui est une défense de la stricte égalité entre les hommes hommes au sens du genre humain quelle que soit leur position sociale ou nationale donc il y a il y a vraiment enfin ce souci de l'égalité qui est évidemment un point extrêmement marquant à l'époque et et par ailleurs Yves Schwartz note quelque chose qui qui fait encore débat parmi les lecteurs de Canguilhem à savoir une tonalité très favorable et l'incorporation d'un langage marxisant c'est à dire que clairement alors là ça mérite deux trois mots supplémentaires clairement Canguilhem allut Marx c'est bon c'est pas toujours le cas à l'époque parmi les les philosophes les oeuvres de Marx n'étaient pas très bien éditées partiellement enfin bon donc ça c'est le premier point deuxième point ce n'est pas un philosophe marxiste c'est très clair mais troisième point ni même marxien au sens plus plus flou qu'on peut donner à cette à cette notion puisque Marx se disait lui-même non marxiste et troisième point néanmoins on sent on sent qu'il y a dans ses écrits ultérieurs quelque chose de des écrits de la pensée de Marx qui va l'imprégner durablement on peut le percevoir dans des choses que je vais dire ensuite l'autre chose c'est que il cet engagement initial en termes de philosophie politique je le disais tout à l'heure on ne le retrouvera pas explicitement dans ses écrits postérieurs à la seconde guerre mondiale de même qu'il ne fera jamais aucune allusion à son activité de résistant dont on sait maintenant qu'elle a été importante il n'en parlera jamais hormis pour rendre hommage à des amis résistants qui sont morts dans le cadre de cette résistance comme en particulier Cavallès auquel il va rendre hommage à plusieurs reprises en tout cas c'est quelque chose que note un de ses introducteurs aux oeuvres complètes il dit l'oeuvre de Canguilhem nous semble répondre à des motifs éthiques ou politiques au sens large c'est à dire que cet engagement initial même s'il ne sera plus explicite ensuite il continuera à structurer comme son activité de résistance quelque chose en profondeur dans ses écrits par ailleurs par ailleurs il va ce sera c'est quelqu'un qui va c'est un très grand érudit qui va avoir qui va être un grand lecteur et qui va avoir de multiples sources de multiples il va quand je disais tout à l'heure qu'il prenait la médecine comme une matière étrangère à sa manière de faire de la philosophie c'est moins en tant que pratique qu'il va réaliser ça qu'en termes de référence aux écrits qui portent sur la pratique médicale par exemple Claude Bernard c'est quelqu'un il va se confronter régulièrement au texte de Claude Bernard mais comme de bien d'autres et de la même manière en philosophie proprement dite il va je disais qu'il avait été lecteur de Marx qu'il avait été un compagnon et un disciple d'Alain mais il sera aussi un grand lecteur de Bergson et il utilisera beaucoup ses travaux donc l'autre enfin une des donc une des constantes qu'on va retrouver dans cette dans la dans sa manière de faire de la philosophie c'est ce qu'on peut appeler un rejet de toutes les doctrines de soumission au milieu on verra plus tard dans le dans le courant de la présentation ce à quoi ça renvoie mais c'est très important y compris dans enfin il va régulièrement prendre à partie les psychologues ou au moins une certaine manière de faire de la psychologie là aussi il connaît bien parfois il a un peu de partie pris c'est à dire parfois il pousse un peu le trait mais en tout cas ce qu'il reproche à la psychologie c'est 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 justement d'être trop souvent selon lui une doctrine d'obéissance et de soumission au milieu donc encore une fois on va revenir à ça je conclue donc cette première partie en avec une citation de 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 bouvresse qui le compare à son ami Kavaïès qui était encore une fois quelqu'un de très brillant et bon malheureusement il est il est mort pendant cette seconde guerre mondiale donc à la différence de Kavaïès ce n'est pas pour les mathématiques qu'a opté Canguilhem mais pour les sciences de la vie et pour la part et c'est là que c'est important apparemment irréductible de contingence d'incertitude et d'imprédictibilité que semble comporter l'objet dont elle s'occupe pardon donc c'est c'est au total un philosophe du vivant et c'est ça sa caractéristique première c'est à dire qu'il se confronte au vivant et c'est il n'a eu de cesse que de chercher à expliquer à comprendre à se saisir de ce qui faisait les particularités du vivant et parmi lesquelles ce que ce qu'évoque ouvrait c'est à dire les éléments de contingence d'incertitude d'imprédictibilité qui différencie radicalement le registre du vivant du registre des sciences de la nature même s'il faut de la physique même s'il ne faut pas exagérer l'opposition et les frontières entre les deux mais néanmoins il y a quelque chose de difficilement appréhendable dans le vivant qui l'a intéressé toute sa vie et sur lequel il a travaillé toute sa vie et donc on en vient à la deuxième partie le concept de norme c'est pour lui un concept assez déterminant structurant pour comprendre le vivant et c'est quelque chose d'enfin bon malheureusement on ne dispose encore qu'une partie de ces publications mais dans ce qui dans ce dont on dispose on voit que ce concept de norme il va le travailler le retravailler revenir sans cesse sur le sujet au point que c'est un des fils rouges qui structure son 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 alors on va là le repérer ce concept de norme au travers de 5 moments de 5 articles ou textes qu'il a produit entre le début des années 40 et le milieu des années 60 et en essayant d'être alors il y a toujours évidemment une difficulté à la fin on va essayer d'être au plus proche du texte tout en évidemment toute lecture est déjà une interprétation donc je vais prendre le risque d'interpréter un certain de points qui paraissent assez difficiles d'accès donc voilà alors encore une fois en essayant de dégager ce qui me paraît un peu les points structurants qui permettent de construire ce concept dans la durée alors premier temps je disais tout à l'heure qu'il avait intégré l'université de Strasbourg donc localisé à l'époque à Clermont-Ferrand donc on est sur l'année universitaire 42-43 et là il va produire un premier cours sur les normes et le normal et donc il va je rappelle qu'il a déjà engagé des études de médecine qu'il est même à la fin de ses études de médecine donc évidemment c'est déjà imprégné de ses études de médecine mais en même temps c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement arrêté donc on est sur sur le concept de norme un peu au sens général du terme plusieurs idées donc fondatrices peuvent être dégagées de ce qui de secours qui nous est parvenu première idée la norme donc je l'évoquais constitue un principe vital essentiel première difficulté un peu contre-intuitive que nous dit-il bon il nous dit d'une façon générale l'état de tout vivant en situation donnée est toujours normal donc bon ça a priori ça paraît ça paraît simple simplement ce qu'il dit ensuite paraît plus contre-intuitif je cite l'état pathologique du point de vue biologique social psychique donc on est dans ce que je disais il va se resserrer ensuite sur la médecine mais là il ouvre la focale de manière large n'est jamais un état sans norme bon alors là ça devient plus compliqué parce que pourquoi parce que on se dit ben voilà on a la norme et on a la normale et que nous dit-il ben attention mais le pathologique on pourrait croire que c'est la normale mais non 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 le pathologique c'est aussi du normal pourquoi ben parce que un état sans norme c'est impossible du moment qu'il y a vie il y a norme donc on a une première esquisse de ce qui va devenir ensuite sa thèse sur le normal et le pathologique qui est de dire attention on n'est pas face à une opposition entre normal et anormal on a le normal mais le pathologique c'est aussi du normal alors c'est c'est un autre normal on va voir en quoi c'est un autre normal mais on est face à à deux registres du normal deuxième idée donc à partir du moment où on admet que la pathologie ne constitue pas un état hors norme il y a un autre une autre difficulté à franchir qui est de se dire bon ben si le pathologique c'est du normal peut-être qu'en référence cette fois à du biologique et en référence notamment à Claude Bernard que j'évoquais tout à l'heure le pathologique c'est un normal mais avec une dimension moindre c'est à dire il y a des variations quantitatives qui expliquent la différence entre le normal et le pathologique autrement dit pour essayer d'illustrer ça on aurait du pathologique quand pour utiliser la formule une formule traditionnelle quand on a de la tension quand on a de la tension on n'est pas disons mettons que la norme ce soit 13-9 si on a au-delà ben on est en situation pathologique quand Guilhem dit non 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 c'est pas ça qui différencie le normal du pathologique donc le normal le normal ne se différencie pas du pathologique par simplement une variation quantitative on verra que c'est plus compliqué que ça et plus enfin plus compliqué c'est autre chose encore une fois le pathologique est une autre une autre manière du normal mais précise-t-il la santé c'est plus que le normal donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'il veut dire par là et bien il précise la santé c'est la normativité alors là on retombe sur quelque chose de difficile de difficile qu'est-ce que ça veut dire cette normativité la normativité c'est au fond une espèce de dynamique qui va permettre de de faire face aux difficultés que rencontre l'être vivant et c'est ça qui va comment dire saisir cette situation de santé autrement dit pour reprendre l'exemple même s'il est un peu tiré par les cheveux quand je disais tout à l'heure avoir de l'attention ça n'est pas en soi une pathologie la santé c'est être en capacité alors bon moyennant éventuellement des aides une aide médicale mais être en capacité de faire face à cette situation de dérèglement mais on n'est on n'est pas là encore une fois sur sur une situation pathologique simplement il faut avoir en tête qu'on n'est pas sur quelque chose de figé c'est à dire la santé c'est une dynamique cette dynamique de normativité qu'il évoque alors troisième idée on là on rentre encore sur quelque chose d'un peu plus compliqué donc je je cite mais je vais vite donner un exemple ensuite pour démystifier la complexité du texte la normale est en tant à tirer normal c'est à dire contraire au normal postérieur à la définition du normal jusque là c'est logique c'est à dire bon intuitivement on se dit on a le normal et puis on a la normale et la normale d'une certaine manière c'est le contraire logique du normal bon mais dit-il c'est l'antériorité de la normale qui suscite l'attention normative appelle la décision normatrice et donne occasion à l'usage de la norme pour l'instauration du normal une norme qui n'a rien à régler n'est rien puisqu'elle ne règle rien alors j'explique enfin j'explique j'interprète en essayant d'expliciter que nous dit-il au fond si on prend on peut prendre l'image du vélo le vélo la position première c'est le déséquilibre c'est par la dynamique qu'on insuffle en se positionnant et en pédalant qu'on arrive à enchaîner une situation normale qui est d'être sur le vélo sans tomber et d'avancer donc au fond il y a quelque chose de cet ordre là c'est à dire qu'on a la norme elle vient corriger un espèce de déséquilibre initial mais l'autre chose qui est important à retenir sur lequel on reviendra mais on commence à planter quelques banderilles c'est qu'on a il évoque l'attention normative la décision normatrice l'instauration du normal donc on voit bien qu'au travers de ça on a quelque chose qui est de l'ordre du choix de la décision il y a quelque chose d'intentionnel dans cette normativité dont on parlait tout à l'heure mais quelque chose d'intentionnel qui renvoie plus à cette normativité dans le champ du du social plutôt que dans le champ du biologique médical on y reviendra quatrième idée qui n'est pas non plus facile à saisir d'emblée mais qui se comprend bien je cite aucune structure n'est normale en soi c'est la relation du milieu et du vivant qui les fait normaux l'un à l'autre l'un et l'autre alors je reviens sur ce qu'il dit aucune structure n'est normale en soi qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il est en rupture là avec une manière de faire de la philosophie qu'on appelle essentialiste et qui conduit à considérer l'homme avec un grand H l'être avec un grand E etc etc donc si on se dissocie de cette manière de faire de la philosophie en fait on est confronté essentiellement à des relations des relations de toute nature lui ce qui va l'intéresser en tant que philosophe du vivant c'est la relation entre le vivant et son milieu et et ce qu'il nous dit c'est que les deux se tiennent on ne peut pas les isoler et les deux bougent c'est à dire que il y a vraiment une articulation mais qui est dynamique on n'est pas sur quelque chose de figé ni le vivant ni le milieu ne sont figés ils bougent et ils bougent ensemble et donc je poursuis un vivant est normal au sens authentique lorsqu'il traduit un effort de la vie pour se maintenir dans des formes et des normes qui admettent une marge de variation une attitude de dissidence telle que les conditions du milieu venant à varier l'une quelconque de ces formes pourra se révéler plus avantageuse donc plus viable un milieu est normal lorsqu'il permet à une espèce de s'y multiplier et de s'y diversifier de façon à tolérer au besoin les infidélités du milieu alors qu'est-ce que ça signifie là aussi si on essaye d'illustrer son propos finalement on peut prendre l'espèce humaine et l'espèce humaine confrontée à un milieu mais simplement en le caractérisant par la température c'est d'actualité donc cette température on a le froid le chaud et au fond l'espèce humaine a montré sa capacité dans l'histoire de l'humanité de un concept le concept de normes qui leur paraît ou trop vulgaire ou trop métaphysique ce qui les intéresse c'est de diagnostiquer et de guérir donc c'est au fond la pratique et la théorie et derrière la théorie le concept de normes peu leur chaud comme il dit à l'autre guérir c'est en principe ramener à la norme une fonction ou un organisme qui s'en sont écartés la norme le médecin l'entraîne usuellement à sa connaissance de la physiologie dite science de l'homme normal à son expérience vécue des fonctions organiques à la représentation commune de la norme dans un milieu social à un moment donné etc etc et au fond que nous dit-il finalement les médecins dans leur pratique ils traitent ce concept de normes en le reprenant sous deux registres d'une part la moyenne statistique si on n'est pas dans la moyenne on est en situation de risque au moins pathologique ou alors d'idéal thérapeutique pour prendre deux exemples je reprends l'exemple de la tension tout à l'heure si on n'est pas dans la moyenne statistique qui est le 13-9 on est en situation de risque et pour reprendre quelque chose d'assez classique aujourd'hui l'idéal on voit bien qu'il y a un idéal de la dentition aujourd'hui qui fait comment dire j'allais dire la richesse n'exagérons rien mais enfin des spécialistes de des spécialistes de cette remise à la norme de 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 la mâchoire donc il y a on voit bien que c'est toujours quelque chose qui court or ce qui l'intéresse au travers à ce qui la raison dont il dit qu'il fait sa thèse de médecine c'est pour prendre du recul par rapport à ces cette pratique de la norme qui lui semble un peu trop vite acceptée donc c'est à ça qu'il s'emploie et il va s'employer d'abord à discuter de la moyenne statistique alors voilà et donc là vous allez voir c'est c'est très accessible c'est sur un exemple donc je le cite les variations de la durée de vie moyenne chez l'homme au cours des âges 39 ans en 1865 et 52 en 1920 en France et pour le sexe masculin donc aujourd'hui on est plus près de 80 sont bien instructives mais quand on parle de vie moyenne pour la montrer progressivement croissante on la met en rapport avec l'action que l'homme pris collectivement exerce sur lui-même c'est en ce sens que Holbox qui est un sociologue traite la mort comme un phénomène social estimant que l'âge où elle survient résulte en grande partie des conditions de travail et d'hygiène de l'attention à la fatigue et aux maladies bref de conditions sociales autant que physiologiques tout se passe comme si une société avait la mortalité qui lui convient le nombre de morts et leur répartition aux différents âges traduisant l'importance que donne une société à la prolongation de la vie en somme les techniques d'hygiène collective qui tendent à prolonger la vie humaine ou les habitudes de négligence qui ont pour résultat de l'abrégé dépendent du prix attaché à la vie dans une société donnée c'est finalement un jugement de valeur qui s'exprime dans ce nombre abstrait qui est la durée de vie moyenne donc je reviens sur deux points qui me paraissent important dans ce qu'il dit bon le premier point c'est on a on constate une statistique qui est la durée de vie moyenne à un instant donné mais cette statistique elle doit être référée à un contexte et ce contexte c'est celui de l'hygiène des conditions de vie de travail etc etc bon ça c'est le premier point deuxième point quand il dit tout se passe comme si une société avait la mortalité qui lui convient ça ça paraît un peu bizarre quand même comme tournure de phrase et en fait on peut le retrouver sur quelque chose qu'on connaît aujourd'hui bien en termes de démographie en termes de démographie et en particulier de fécondité de nombre d'enfants moyens par femme les démographes aujourd'hui parlent de transition démographique cette transition démographique conduit à identifier une espèce de règle de norme qui va vers qui conduit les sociétés vers quelque chose autour de deux enfants en moyenne par femme qui est grosso modo le rythme de renouvellement de la population or cette transition démographique elle elle est elle est mise en lien par les démographes avec une logique de développement alors on peut discuter mais en tout cas il y a quelque chose qui conduit par exemple à s'intéresser à s'interroger sur le fait que derrière cette simple statistique il y a des choses très importantes qui se jouent très importantes en amont par exemple l'Iran il y a quelques années accomplit cette transition démographique et on a dit qu'il y a que enfin on a dit les démographes ont interprété cette transition démographique comme étant des signes de modification en profondeur de la société iranienne et de la place des femmes dans la société iranienne qui pouvaient conduire à terme à un certain de changements importants et notamment sur le terrain plus directement politique à l'inverse il y a de fortes interrogations sur le fait qu'en Afrique de l'ouest et centrale aujourd'hui on n'a aucun signe d'évolution vers cette transition démographique ce qui pose de redoutables problèmes de développement puisque nourrir une population qui s'accroît aussi vite c'est un enjeu tout à fait considérable donc je je ferme la parenthèse mais c'est pour expliquer ce que peut signifier cette tournure de phrase un peu un peu compliqué et l'autre chose c'est que quand il dit finalement c'est un jugement de valeur qui s'exprime dans ce nombre abstrait c'est à dire qu'on a une statistique et en fait lui nous dit mais cette statistique non seulement c'est une construction sociale il faut la référer à un contexte particulier etc. mais en plus c'est un jugement de valeur qui s'exprime dans ce nombre abstrait que signifie-t-il il signifie que il y a tout ce dont j'évoquais précédemment c'est à dire qu'il y a aussi l'idée que la la valeur de la vie humaine n'est pas la même dans une société dans laquelle l'espérance de vie est de 30 ou 40 ans comme ça continue à exister dans certains pays dans le monde ou dans des pays comme le nôtre où elle est plutôt voisine de 80 donc il y a il y a vraiment cette notion de valeur qui s'exprime et qui est importante et encore une fois ça signifie que la prise de recul par rapport à la moyenne statistique elle renvoie à tout ça autre chose c'est que au fond il dit finalement on a toujours pour reprendre la relation entre le vivant et son milieu il dit finalement dans un milieu donné il y a toujours plusieurs possibles et il y a un possible qui l'emporte et ce possible donc qui devient la norme il faut il faut se souvenir que ce possible a été choisi implicitement ou explicitement parmi plusieurs et qu'il y a toujours la possibilité qu'à tout moment il y a toujours plusieurs possibles et donc des alternatives qui existent et qui plus est on a affaire à quelque chose au travers de la norme et en particulier de la norme biologique qui est variable selon les milieux il prend l'exemple de l'astigmatie ou de la myopie en disant bon finalement dans une alors peut-être que ça a un peu poussé le bouchon mais enfin bon dans une société agricole ou pastorale être myope ou astigmate on s'en fiche un peu par contre si on veut être si on veut travailler dans la marine ou l'aviation là c'est pas du tout pareil bon voilà alors on a on a donc cette prise de distance par rapport à la moyenne statistique mais il y a aussi donc une prise de distance par rapport à l'idéal que j'évoquais tout à l'heure l'idéal un idéal un peu hypothétique alors que nous dit-il là il nous dit ce qui caractérise la santé c'est la possibilité de tolérer des infractions à la norme habituelle et d'instituer des normes nouvelles dans des situations nouvelles instaurer des normes nouvelles dans des situations nouvelles c'est ce que caractérise le terme de normativité qu'il employait précédemment il explicite on reste normal dans un milieu et un système d'exigence donné avec un seul rein mais on ne peut plus se payer le luxe de perdre un rein on doit le ménager et se ménager vous voyez de la même manière explique-t-il on est en bonne santé on devient malade et puis il y a la guérison mais la guérison aucune guérison n'est retour à ce qu'il appelle l'innocence biologique guérir c'est se donner de nouvelles normes de vie parfois supérieures aux anciennes il y a une irréversibilité de la normativité biologique donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement dynamique dans la perception qu'il donne du vivant alors il pour donner un autre un autre exemple il dit la santé c'est un ensemble de sécurité et d'assurance et il donne l'exemple suivant s'il y a inflammation c'est parce que la défense anti-infectieuse est à la fois surprise et mobilisée être en bonne santé c'est pouvoir tomber malade et s'en relever c'est un luxe biologique vous voyez toujours cette idée que sous un autre registre aujourd'hui un certain nombre de spécialistes du travail évoque le pouvoir d'agir et là c'est bien quelque chose de cet ordre-là qui est à l'ordre qui est sollicité par canguilem quand il évoque le vivant et puis enfin dernier point qui est un point à caractère épistémologique le concept de norme est un concept original qui ne se laisse pas en physiologie plus qu'ailleurs réduire à un concept objectivement déterminable par des méthodes scientifiques c'est-à-dire c'est-à-dire qu'attention compte tenu du fait qu'on est sur quelque chose de dynamique d'incertain d'imprédictible en permanence soumis à des ajustements à des à des à des choix à des jugements de valeur ça conduit ça à ce que la méthode scientifique telle qu'on la pratique en tout cas dans un idéal dans les sciences de la nature ne peut pas s'appliquer au vivant donc on est quand on parle de sciences humaines ou des sciences du vivant on est il faut être attentif parce qu'on est sur un registre qui est très différent de celui des sciences de la nature de la physique par exemple troisième texte on va être beaucoup plus rapide là mais c'est juste pour pour le noter il va publier un article en 1947 à propos d'un livre très important dans le registre du travail qui a été publié par qui s'appelle problème humain du machinisme industriel de george friedman et là c'est une note de lecture et donc ça va être très court mais il fait référence dans sa note de lecture il développe un peu au delà de simplement la lecture qu'il fait du texte de friedman et en particulier il prend sa distance des distances pas par rapport à friedman mais par rapport à une enquête qui a été menée des grandes enquêtes qui auraient été menées dans les années 20 aux états unis et des enquêtes dans des usines sur le travail et voilà ce qu'il dit les mobiles de la résistance ouvrière à la rationalisation sont qualifiés d'irrationnels c'est à dire finalement d'anormaux pour traduire les choses dans le langage d'aujourd'hui on dirait c'est on dit souvent il y a de la résistance au changement donc là c'était des procédures de rationalisation c'est à dire notamment des logiques de taylorisme etc et les sociologues qui enquêtaient mettaient en évidence d'après eux des réactions plutôt irrationnelles qu'ils considéraient eux comme irrationnelles de la part des ouvriers et voici ce que dit quand Guilhem en réaction par rapport à cette manière de voir les choses ce qui a échappé aux sociologues c'est que les ouvriers ne tiendraient pour authentiquement normal que les conditions de travail qu'ils auraient d'eux-mêmes instituées en référence à des valeurs propres et non pas empruntées c'est que le milieu du travail qu'ils tiendraient pour normal serait celui qu'ils se feraient eux-mêmes à eux-mêmes pour eux-mêmes tout homme veut être sujet de ces normes donc il y a toujours on retrouve là aussi le fait qu'on n'est pas dans la relation du vivant au milieu là il se trouve que c'est dans le registre du travail on n'est pas dans une situation de soumission à un milieu on est acteur actif dans ce milieu et que justement c'est ça renvoie à un processus d'individuation que d'être sujet de ces normes pour reprendre ces termes c'est à dire que de pouvoir agir dans toute la dimension de la vie humaine en tant qu'acteur en pouvant faire valoir ses choix de vie ses jugements de valeur etc etc quatrième texte un livre a été publié qui s'appelle la connaissance de la vie dans lequel on est repris un article qui a été publié en 1951 et qui s'intitule de nouveau le normal et le pathologique c'est à dire comme sa thèse et alors là il reprend au fond des éléments qui étaient dans sa thèse mais parfois en poussant plus loin ce qu'il avait dit à ce moment là le premier point c'est par rapport à la pratique médicale je disais tout à l'heure que bon il soulignait le fait que bon finalement dans la pratique médicale les médecins ne se préoccupaient pas du concept de normes mais par contre avaient une pratique qui au fond l'utilisait donc là il est plus sévère voici ce qu'il dit sans les concepts de normal et de pathologique la pensée et l'action du médecin sont incompréhensibles il s'en faut pourtant de beaucoup que ces concepts soient aussi clairs au jugement médical qu'ils lui sont indispensables donc là il est beaucoup plus sévère avec la pratique médicale c'est à dire qu'il est et avec éventuellement les réflexions qui accompagnent cette pratique il dit bon voilà le normal et le pathologique c'est pas une invention de philosophe c'est quelque chose auquel est confrontée la pratique médicale et si on ne travaille pas si on ne si on ne fait pas l'effort de réfléchir à ces notions on passe à côté de quelque chose de fondamental à la fois dans la réflexion qu'on peut avoir sur la pratique médicale mais même dans la pratique elle-même je sais pas si on pourrait en dire aujourd'hui c'est pas sûr que ce point de vue ait beaucoup évolué enfin bon bref je passe le alors l'autre point sur lequel il va il va revenir je disais tout à l'heure que dans le normal et le pathologique le pathologique était une autre forme de normalité alors là il précise quand un individu commence à se sentir malade à se dire malade à se comporter en malade il est passé dans un autre univers il est devenu un autre homme c'est à dire qu'il est toujours dans un registre de normes mais c'est un registre qui est qui le qui le qui le fait pénétrer dans un monde différent dans un système de valeurs de normes différent et il conclut ce paragraphe considéré comme un tout un organisme est autre dans la maladie et non pas le même aux dimensions près alors qu'est-ce que ça signifie ça ? ça signifie plusieurs choses ça signifie d'une part qu'il revient sur le fait que le pathologique c'est pas simplement du normal à quelques variations de composantes près près c'est un autre normal mais ce qu'il dit aussi c'est que on doit considérer ce normal non pas comme le normal pour une fonction ou un organe mais comme un organe enfin comme un normal total c'est à dire quand il dit quand on est dans le registre du pathologique on est un autre homme ça signifie aussi en creux que sa conception de la maladie c'est et sa conception donc de la pratique médicale c'est de considérer non pas telle ou telle fonction de manière séparée mais l'homme l'humain dans sa globalité c'est à dire que il y a vraiment un c'est un organisme vivant dans son entièreté qui est concerné par la santé ou par la maladie alors par ailleurs ce qu'il évoque aussi c'est que cet autre elle donc le pathologique on est un autre homme mais dans cette altérité il y a il y a du moins globalement alors c'est pas telle fonction ou telle composante physiologique qui peut expliquer la différence entre le normal et le pathologique mais globalement on a des capacités de normativité une vitalité qui est qui est diminuée par rapport à la situation de la santé donc il parle de normes vitalement inférieures ou dépréciées du fait qu'elles interdisent aux vivants la participation active et aisée génératrice de confiance et d'assurance à un genre de vie qui était antérieurement le sien et qui reste permis à d'autres donc cinquième texte on bascule dans les années au milieu des années 60 donc c'est le dernier texte qu'on va aborder ici il republia un texte qui s'appelle nouvelle réflexion concernant le normal et le pathologique alors avec un esprit enfin on évoquait en début de séance le fait qu'il y avait une continuité dans sa posture cette continuité elle s'exprime de la manière suivante aujourd'hui donc comme il y a presque quelques 20 ans je prends encore le risque de chercher à fonder la signification fondamentale du normal par une analyse philosophique de la vie entendue comme activité d'opposition à l'inertie et à l'indifférence donc il y a vraiment toujours la même chose c'est à dire on se on se départit d'une au fond d'une passivité d'une acceptation d'une obéissance et c'est sans doute en ça que c'est aussi un philosophe c'est un philosophe du vivant et c'est un philosophe d'une certaine manière de la transgression alors que que dit là il va dans ce dernier texte ce dernier texte connu publié sur le normal et le pathologique il va s'intéresser il va dépasser le cadre qui était le sien précédemment de considérer les normes vitales au sens donc des réflexions sur une pratique médicale là il va aussi considérer les normes sociales et voir quelles sont les différences entre normes vitales et normes sociales et ça ce travail là va l'amener à faire un effort de conceptualisation du concept de normes puisque pour saisir les différences à la fois les similitudes et les différences qu'il y a entre normes vitales et normes sociales il est amené à davantage travailler explicitement le concept de normes alors d'abord il dit on va y revenir mais c'est que le concept de normes c'est un concept à la fois dynamique et polémique alors dynamique on l'a déjà vu polémique on va voir ce qu'il veut dire par là une norme une règle c'est ce qui sert à faire droit à dresser à redresser normer normaliser c'est imposer une exigence à une existence à un donné dont la variété le disparate s'offre au regard de l'exigence comme un indéterminé hostile plus encore qu'étranger je vais y revenir parce que c'est pas forcément facile à comprendre concept polémique en effet que celui qui qualifie négativement le secteur du donné une norme se propose comme un mode possible d'unification d'un divers de résorption d'une différence de règlement d'un différent mais se proposer n'est pas s'imposer à la différence d'une loi de la nature une norme ne nécessite pas son effet c'est dire qu'une norme n'a aucun sens de norme toute seule et toute simple la possibilité de référence et de règlement qu'elle offre contient du fait qu'il ne s'agit que d'une possibilité la latitude d'une autre possibilité alors j'explicite parce que c'est vraiment c'est vraiment pas évident alors au fond derrière ça il y a quelque chose pour le philosophe du vivant qu'est qu'est qu'anguilème il y a quelque chose qu'on traduirait aujourd'hui de d'éléments fondamentaux du vivre ensemble alors on va prendre deux exemples j'évoquais déjà la semaine dernière mais là on va le voir plus largement la manière de manger la manière de manger évidemment c'est ça fait partie de la vie quotidienne de tous les êtres humains sur cette planète bon et cette manière de manger quand quand il parle de différentes possibilités on voit bien que on peut manger ensemble ou pas on peut manger à des heures fixes ou pas on peut manger à table ou pas on peut manger avec des couverts comme les nôtres ou pas ou avec des baguettes ou avec ceci ou avec les mains enfin bon donc il y a toutes ces possibilités là et parmi cette infinie de possibilités il y a finalement on voit que les sociétés dans leur histoire font des choix qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs et qui ne répondent pas nécessairement d'ailleurs à des logiques liées à leur milieu il y a des des choix implicites collectifs qui se font et qui conduisent au fait que en France il y a une manière de manger qui n'est pas la même qu'aux Etats-Unis ou qu'en Chine ou que etc. donc il y a des particularités cette logique de normalisation qui est évoquée par par qu'il aime elle renvoie à ça elle renvoie à ces normes qui historiquement vont être choisies et qui vont éventuellement quand il parle d'unification d'indivers de résorption d'indifférence de règlement d'indifférent c'est une manière de régler des différents par exemple il n'y a pas a priori dans la société française à un moment donné on peut considérer que la norme c'est de manger de telle et telle manière et ça peut et on évite indifférent par exemple sur la manière de manger avec les sur le fait de manger avec les doigts ou de manger pardon avec des couverts bon autre autre exemple qui est peut-être encore plus plus parlant c'est la manière de se déplacer la manière de se déplacer c'est aussi quelque chose qui relève de la vie d'une société alors là plusieurs plusieurs exemples peuvent parmi la diversité de situations on a là je fais référence à du fictionnel mais bon au fond ça pourrait exister il y a un polar américain qui s'appelle Drôle de frère de Donald Westlake qui imagine une communauté une petite communauté religieuse dont un des principes c'est l'interdiction de se déplacer et puis qui va être amené à cause d'une d'une comment dire d'une spéculation foncière à affronter ce problème en se déplaçant bon mais donc on pourrait imaginer ça on peut aussi quand on quand on essaye de visualiser on regarde par exemple une rue indienne et une rue française on voit tout de suite quand on observe on voit tout de suite des différences majeures une rue indienne tout circule n'importe comment c'est à dire qu'on a le piéton la vache le vélo la moto le camion la voiture etc tout ça s'achemine au même endroit dans un fouillis indescriptible et puis on a la route française où il y a le code de la route des différents par moment par exemple à Paris aujourd'hui sur des conflits d'usage entre les vélos et les voitures et donc qui font l'objet d'une évolution de la réglementation etc et on a quelque chose de très normé avec des jugements de valeur derrière derrière il y a évidemment une insécurité routière en Inde qui est extrêmement considérable et qui d'une certaine manière exprime une valeur très relative à la vie humaine donc on est renvoyé à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'espérance de vie alors qu'ici il y a une très grande attention il y a la sécurité routière quand le nombre de morts augmente on prend des mesures etc etc tout ça est tout à fait discutable mais ça ne veut pas dire que la société française est supérieure à la société indienne ça veut dire que sur ce point précis il y a eu un effort de normalisation dans le temps qui est plus actif en France qu'en Inde ça ne veut pas dire que sous d'autres registres on n'aurait pas à apprendre de la société indienne bon voilà donc ça c'est l'autre chose qui donc c'est donc c'est une manière de de revenir sur ce concept de normes avec encore une fois toutes les possibilités qui existent à un moment donné et le fait que ce soit un concept polémique ça signifie qu'il y a bel et bien à un moment donné on est sur on a un donné qui est extrêmement disparate et l'effort de normalisation c'est on donne du cadre le code de la route c'est un cadre sinon bon c'est ça peut être n'importe quoi donc il y a un cadre et ce cadre qui est éminemment discutable etc etc fait partie du vivre ensemble alors maintenant donc les différences j'en terminerai par là les différences entre normes vitales et normes sociales donc il y a il y a des similitudes les similitudes c'est ce que c'est ce que je viens d'évoquer c'est à dire qu'il y a vraiment quelque chose qui renvoie à au fait qu'il y a des jugements de valeurs il y a il y a plutôt on voyait bien enfin on commence si on prend le code de la route on voit bien que en l'absence de code de la route c'est un peu le c'est un peu le why comme il y a Marseille et le code de la route institue des règles qui sont éminemment discutables qui peuvent évoluer qui peuvent être débattues mais il y a des règles qui qui apparaissent donc ça c'est vrai pour les normes vitales comme pour les normes sociales mais nous dit qu'en guillemme il y a quand même des différences la première différence c'est les normes vitales donc les normes biologiques elles sont on peut grosso modo considérer qu'elles sont dans le même registre elles sont dans le même champ c'est un peu plus compliqué que ça mais disons que globalement c'est le même champ il y a une unité de la personne humaine et l'organisme vital peut être considéré dans cette unité l'organisation sociale c'est à priori plus complexe parce qu'on a des registres différents des registres qu'on appelle techniques économiques juridiques institutionnels politiques etc etc et ça chacun de ces champs introduit sa propre logique de normalisation et ses propres mais en même temps tout ça tout ça s'inscrit dans un cadre qui est identique enfin qui est un pas identique qui est un cadre d'ensemble qui est une organisation sociale et avec le fait qu'il y a une certaine cohérence par exemple à la société française bon après il y a toute une série de contradictions d'antagonismes de paradoxes etc mais quand on parle de société française il y a cette unité qu'on peut déceler et nous dit-il dans une organisation sociale donc c'est la deuxième différence les règles doivent être représentées apprises remémorées appliquées c'est l'exemple du code de la route que j'évoquais bon au lieu que dans un organisme vivant les règles d'ajustement entre elles des parties sont immanentes présentes sans être présentées agissantes sans délibération ni calcul il n'y a pas d'écart de distance ni de délai entre la règle et la régulation j'évoquais ce concept de régulation la dernière fois c'est là et on entre dans le registre d'une certaine manière du politique nationale on a de la régulation et donc il y a en principe délibération stratégie concertation jugement de valeur débat de valeur tout ça ça va faire ça va conduire à une évolution des normes ce qui conduit à dire que finalement l'ordre vital dit qu'anguilème est fait d'un ensemble de règles vécues sans problème c'est à dire que bon on a quand ça fonctionne pas à s'en préoccuper outre mesure alors que l'ordre social oui c'est à dire que tout le monde est peut-être amené à s'en enfin tout le monde devrait s'en préoccuper donc il y a donc j'en termine par là enfin il y a donc en fait on peut on peut on peut considérer que transgresser par rapport à une norme vitale ça n'a pas grand sens c'est à dire que ça aide à comprendre le concept de normes à poser un certain de principes de caractéristiques du concept de normes mais la transgression dans le champ de l'organisme vivant c'est pas c'est pas un concept intéressant opératoire en revanche pour un organe enfin pour un un organe social une organisation sociale pardon là le concept de transgression est tout à fait intéressant peut-être a priori opératoire parce qu'on voit bien qu'il y a toute un une confrontation aux normes sociales qu'il y a une une mise en jeu des normes sociales qu'il y a tout cette cette question de savoir comment délibérer autour de ces normes comment quel par quel processus on on fait en sorte que les les normes sociales évoluent il y a avec des risques de régression avec tout ça donc ça donne me semble-t-il une pertinence au concept de transgression des normes sociales qu'on verra à l'oeuvre la semaine prochaine dans le cadre dans le registre particulier du travail voilà je ne sais pas si j'ai pas été trop long je vais entendre les dates c'est plein de temps plein de temps au moins avec une grande quart d'heure j'ai bien entendu qu'il y a toujours des possibles on peut faire le choix des possibles ma position c'est qu'on a aussi besoin d'ammenter des possibles il ne faut pas se satisfaire de ces possibles qui sont déjà normés fermés mais c'est juste de mon point de vue je ne veux pas couper Arthur mais des interventions des remarques des réflexions des questions vous êtes assommés c'est pas possible on est complètement normés peut-être que je réagis à ce que tu dis inventer des possibles d'une certaine manière ce que dit Canguilhem pour les normes vitales et donc a fortiori pour les normes sociales c'est qu'il y a de l'invention c'est-à-dire qu'il y a de l'ajustement de l'adaptation et que le vivant est caractérisé par dans son enfin dans une histoire longue par de l'invention pour réagir s'adapter au milieu le transformer le enfin donc il y a cette cette notion d'invention de de possible est pertinent dès les normes vitales et a fortiori pour pour les normes les normes sociales dans les normes vitales toute la l'évolution humaine et toute l'évolution de la nature et des animaux c'est une l'évolution de changement de possible permanent adaptation au milieu réaction aux variations du milieu ou influence sur le milieu comme dans notre ère anthropocène tout à fait voire de transgression vitale pour notre survie détourner le cours d'eau enfin voilà de la chose la plus primaire qu'on ait fait il y a très longtemps jusqu'à l'artificialisation du corps ce qui est sûr c'est que c'est une invention d'un possible nouveau ça c'est sûr est-ce que c'est une transgression oui d'une certaine manière quand on évoque j'avais pas pensé à ça mais c'est vrai que c'est c'est pertinent oui il y a il y a de la il y a de la transgression qui se joue enfin dont on enfin dont on mesure bien la portée aujourd'hui quoi puisque s'il y a des comités d'éthique c'est bien que il y a des il y a des risques qu'on perçoit et donc des des questions de valeurs qui se jouent et qui sont qui touchent au plus profond de l'humanité sous un registre particulier mais et effectivement si c'est si tel est le cas c'est que il y a des il y a des transgressions à l'oeuvre et que ce jeu ce jeu transgressif il peut être abordé de différentes manières quoi il peut y avoir une 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 positivité du point de vue de l'évolution de l'humanité comme il peut y avoir des risques régressifs du point de vue de cette de cette même humanité donc oui du coup ça relativise ce que je disais sur la conclusion sur l'opposition norme vitale norme sociale c'est vrai que même dans le dans la dimension norme norme vitale il peut y avoir du transgressif et d'une certaine manière aujourd'hui on met en jeu des choses qui sont de ce registre là on sent bien qu'on est face à des à la fois à des risques majeurs et à des potentialités aussi très importantes quand on touche au génome etc. on voit bien que c'est une potentialité considérable donc une transgression qui peut être qui peut apporter des guérisons qu'on imaginait même pas possibles il y a quelques années mais en revanche on mesure aussi qu'il y a des risques de régression de génisme etc. qui sont qui sont majeurs donc oui c'est vrai là on est dans une démarche du coup de cadrage de la transgression ou alors voire de normalisation de la transgression enfin si ça peut avoir un sens on encadre la transgression oui enfin en tout cas on voit bien que là aussi d'une certaine manière le comité d'éthique pour prendre le cas français le comité d'éthique fait un travail qui est un travail de normalisation d'une certaine manière c'est son travail que de réfléchir à l'évolution des normes sur ce terrain là et à poser à penser les évolutions à mettre à mettre du cadre ce qui signifie des limites donc effectivement il y a un travail de normalisation qui est effectué par eux mais derrière ça il y a enfin on voit bien que d'une certaine manière dans de la même façon que quand Guilhem évoquait le fait que on avait sur très longue période un processus d'individuation qui qui se manifestait par le fait que les individus cherchaient à être davantage sujet de leurs normes de la même manière la complexification des sociétés se manifeste par un effort de normalisation tout azimut quoi enfin qui enfin avec d'ailleurs des des problèmes qu'on peut identifier y compris ce que disait Jean-Pierre au début de la séance sur les aspects qu'on voit aujourd'hui en France mais pas seulement et qui concernent l'état de droit disons tous ces problèmes c'est aussi ça relève aussi d'un effort de normalisation qui est qui peut être tout à fait discuté discutable moi je peux intervenir sur le fait que les normes sont incontournables je dirais enfin ou nécessaires pour vivre dans la société et que l'homme va s'adapter quoi qu'il arrive à son milieu soit en interne pour rester en santé ou que ça soit dans le milieu dans lequel il est pour continuer à vivre après j'allais dire on est auteur-acteur de son milieu et que c'est aussi à nous de construire le milieu dans lequel voilà on pourra vivre je dirais ensemble longtemps alors après c'est aussi l'acceptation ce qu'on parlait de normal à normal on disait que le normal le contraire de normal c'est pas anormal c'est dire c'est une autre forme du normal et que voilà il y a des normes parce qu'elles conviennent voilà c'est une généralité elles conviennent au plus grand nombre mais que c'est pas parce que voilà on sort un petit peu de cette règle qu'on est anormal on est voilà on est différent et il y a aussi des questions qu'on peut poser dans tout ce qu'on enfin ce qui est d'actualité moi j'aime pas trop le terme mais de voilà de radicalisation et de dire le fait de l'acceptation enfin le fait de ne pas accepter la différence l'autre parce que voilà on n'évolue pas enfin on n'a pas les mêmes normes qu'est-ce qu'il a fallu pour que voilà cette personne elle se retrouve pas dans la société dans laquelle on est et que c'est pas retrouvé dans les règles qui s'appliquent à la généralité et quand on dit généralité c'est pas parce qu'il y a une généralité qu'on doit en faire une universalité pour tout le monde des règles de vie pour tous voilà sachant que ce qui est valable maintenant au moment donné à l'instant présent n'est pas valable 5 minutes après ou dans un autre contexte voilà je voulais pas je voulais peut-être intervenir ouais j'ai l'interactivité quoi mais bon je suis pas je voulais revenir sur sur la notion d'auteur-acteur de son milieu parce que ça me fait penser à quelque chose c'est ça on l'évoque de manière générique ensuite il y a on n'est pas placé dans les mêmes situations pour être acteur de sa vie pour être un sujet de ses normes c'est-à-dire qu'il y a là il y a un économiste indien d'origine indienne qui s'appelle Amartya Sen qui a inventé entre guillemets la notion de capabilité pour montrer que tout le monde n'était pas dans les mêmes conditions pour pouvoir créer son 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 propre milieu de vie donc ça c'est c'est vrai que c'est c'est à la fois important de considérer que on est sur le principe tous auteur et acteur de son milieu mais qu'en même temps tout le monde ne dispose pas n'a pas en main les mêmes atouts pour agir sur ce milieu et que c'est une question tout à fait c'est une question politique tout à fait majeure que de pouvoir donner accès à chacun de la possibilité d'agir sur son milieu donc ça c'est un premier point et le deuxième point c'est que néanmoins il y a être acteur tout à fait mais on voit bien avec l'exemple pour appeler les choses par leur nom l'exemple des actes terroristes on voit bien qu'il y a la possibilité de dérapage et que là il y a des formes de transgressions qui sont profondément régressives du point de vue de de la vie en collectivité de l'évolution de l'humanité etc etc et que par ailleurs il y a aussi des formes des formes de normalisation comme je disais tout à l'heure en réaction par rapport à ces actes inqualifiables etc etc qui peuvent là aussi nous faire nous faire dériver par rapport à ce qu'on pourrait imaginer comme souhaitable de l'évolution de la société et notamment du point de vue de ce critère qui est quel est notre pouvoir d'agir sur notre milieu de vie autrement dit quelle est notre capacité de construire la vie qu'on souhaite c'est quelque chose de tout à fait important effectivement d'être condamné aujourd'hui à 30 mois de prison dans 9 fermes et ils ont transgressé dans des normes établies par la société au niveau de l'entreprise et c'est allé au delà c'est la première fois qu'une condamnation est aussi forte et donc les normes évoluent en fonction de je conteste je conteste si je peux juste les normes évoluent ça dépend de quel côté on se situe quand on est là pour défendre son emplaisant intérêt on va considérer ça comme une transgression on va être puni par la loi quand il y en a d'autres quand on est j'allais utiliser le terme patron qu'on se permet de transgresser des lois on n'est pas très vite rattrapé quand même parce que c'est pour ça que je disais des fois il faut savoir le terme de transgression mais c'est peut-être aussi de faire respecter ces droits et le droit d'avoir un travail le droit de pouvoir vivre dignement tous ces droits là ils sont nécessaires pour le vivre ensemble je trouve que là ce qui est arrivé est grave jusqu'à 9 mois de prison ferme pour des salariés qui ont défendu leur emploi et qui ont vécu des choses comme ils ont vécu notamment par la paie de l'emploi des suicides de salariés parce qu'il y en a eu quand même 5 de suicides de salariés des anciens de chez Goudieur et puis des familles détruites dans un contexte particulier de l'emploi dans la région du nord donc c'est vrai que c'est ce façon de dire il faut qu'on se crée on est auteur-acteur de son milieu à un moment donné c'est vrai que des fois quand on veut être auteur de son milieu et bien on est rattrapé par ceux qui veulent que justement ça ne change pas pour faire passer toutes les mesures de régression sociale dans un contexte politique néo-capitaliste on se trouve dans un cas d'actualité bien précis d'autant que les personnes qui ont été séquestrées ont retiré leur plainte et que c'est le procureur qui a poursuivi aujourd'hui si les salariés restent dans leur logique il faut qu'ils aillent séquestrer le procureur mais moi ça me va bien ne faites rien surtout ne bougez pas et faites ce qu'on veut je l'ai dit peut-être un exemple qu'un qui dit je crois qu'on peut réfléchir c'est quand la je l'ai dit c'est quand la transgression elle concerne l'autre ou elle concerne le soi par rapport à la norme c'est quand elle concerne les autres qu'elle est dangereuse quand elle concerne le soi elle n'est pas nécessaire et c'est peut-être là qu'elle peut être annonciatrice d'une transformation et voire de l'avènement d'une nouvelle norme ce qui est de ce point de vue radicalement différent je vous donnerai juste un exemple à un moment donné dans l'histoire des seins nus sur les plages la norme à un moment donné c'est le bikini c'est une certaine tenue ainsi de suite des personnes viennent et puis n'acceptent pas cette norme mais fonctionnent de manière différemment et puis basculement l'ensemble des personnes vont se retrouver dans une nouvelle norme et celui qui est anormal c'est celui ou celle qui ne va pas être sainte nue sans ça elle annonce quelque chose ce qui fait que ça a pu fonctionner c'est que les personnes qui sont venues entre guillemets sainte nue elles se sont appliquées elles-mêmes elles n'ont pas imposé aux autres le fait d'être sainte de manière générale c'est à dire que s'il y a une norme qui existe elle peut être transformée voire être l'énonciation il peut y avoir une énonciation nouvelle non à condition qu'elle ne s'impose pas aux autres à la société aux individus qu'on soit d'abord le premier réceptacle de sa transformation je me pose la question d'être acteur auteur de sa norme face à la mondialisation qui va à une vitesse phénoménale ça rejoint un petit peu le problème de la capabilité et je pense que là il n'y a plus de territoire de référence on a l'impression que vous allez dans n'importe quel pays on a une impression des gens qui ont la possibilité de se déplacer et les moyens de se déplacer de se dire on vit à peu près tous de manière pareille je pense qu'elle est laissée pour compte le sont encore plus et sortent complètement de la norme et on va avoir de plus en plus de difficultés je vais être obligé de faire plein de frustrés il est 5 ans 5 vous savez qu'à partir de 21h il faut que tout le monde soit dehors donc je te laisse simplement répondre juste en deux mots très rapides écoutez vous avez quand même l'heure pour répondre les sur les seins nu sur les plages enfin je je sais pas je sais pas de enfin ce que je trouve extrêmement intéressant c'est de c'est de voir comment quelque chose devient une une représentation collective c'est à dire comment ça se passe mais c'est vrai aussi au niveau d'autres manières de vivre ensemble c'est au niveau du langage c'est frappant aussi on voit apparaître un mot et puis il se généralise et on sait pas bien comment ça fonctionne il y a quelque chose en profondeur donc oui c'est tout à fait intéressant sur la mondialisation il y a enfin ce qui me semble c'est que la mondialisation enfin je ne crois pas moi au fait que la mondialisation efface les territoires c'est à dire que ce que je crois c'est que on a des des échelles territoriales qui sont différentes et tout importantes c'est à dire que on a mais du coup pour enfin ça complique il n'empêche que ça ça va dans le même sens c'est à dire que ça complique le fait pour chacun d'être acteur et auteur de sa vie parce que ça ça suppose d'avoir en tête à la fois enfin d'avoir enfin de considérer que d'un point de vue territorial le le territoire enfin le milieu c'est à la fois le local le régional si ça si ça a un sens mais parfois c'en a un le national l'européen le mondial enfin du point de vue de l'humanité par exemple il n'empêche qu'il y a un